ChatGPT est comme un magicien démo, mais au lieu de jeter des sorts, il crée des propositions commerciales. Après cette vidéo, vous pourrez dire adieu au blocage de l'écrivain et bonjour au client potentiel. Je vais vous donner des prompts à proposer à ChatGPT pour vous aider à créer des propositions commerciales. Dans le cadre de cette vidéo, on va voir ensemble les trois prompts que je vais utiliser pour créer des propositions commerciales. Alors, je ne vais pas utiliser les autres prompts qui sont disponibles, tout simplement parce que je me sers de mon outil qui s'appelle MasterKit IA qui contient 500 prompts et 99 tâches que vous pouvez automatiser avec l'intelligence artificielle et qui peut vous faire gagner jusqu'à 2964 heures par an parce que ça vous aide à utiliser l'intelligence artificielle correctement. Mais vous avez déjà un excellent avant-coup ici en ayant les trois prompts que j'utilise pour créer des propositions commerciales. Donc ici, d'un premier temps, vous pouvez tout simplement copier la demande, le premier prompt, qui va vous aider à rédiger une proposition B2B pour une entreprise spécifique qui souligne les avantages de l'utilisation d'un produit qui peut les aider à atteindre leur objectif commercial. Donc ici, je vais tout simplement copier la demande et la coller dans le chat GPT. Je vais tout simplement ici modifier les informations. Donc moi, je veux qu'il mette en avant Procopy qui est mon logiciel de rédaction basé sur l'intelligence artificielle dans le style chat GPT. Ensuite, donc là, je vais expliquer le produit ou le service. Un logiciel de rédaction qui fonctionne avec l'intelligence artificielle pour écrire dix fois plus vite du contenu. Moi, il peut les aider à atteindre leur objectif. Donc ici, je vais dire un logiciel de rédaction qui fonctionne avec l'intelligence artificielle pour écrire dix fois plus vite du contenu pour les coachs sportifs. Comment il peut les aider à atteindre leur objectif ? Donc, comment il peut les aider à atteindre leur objectif qui est de trouver plus de clients qui veulent, par exemple, migrir ou se muscler ? Et on envoie tout simplement. Et là, on va obtenir directement une proposition commerciale qu'on va pouvoir directement l'envoyer par e-mail. Donc ici, on met le nom de l'entreprise. Donc, chère personne, donc nom du destinataire. Nous sommes ravis de vous présenter notre logiciel de rédaction alimenté par l'IA pour votre entreprise. Nous croyez que cela peut être bénéfique pour votre entreprise en tant que coach sportif, etc. Il va donner les avantages. Il va donner des arguments de vente. Et c'est littéralement, en fait, une offre que vous allez pouvoir, en fait, envoyer. Donc ici, moi, j'ai pris l'exemple de Procopy. Bien entendu, vous l'adaptez à votre demande. Mais voilà, vous avez directement votre proposition ici commerciale. C'est juste énorme. Je vous laisse mettre pause pour pouvoir lire. Donc ici, je vais rédiger dans le deuxième prompt une proposition commerciale, mais qui va être un peu plus spécifique, où je vais demander de parler des métriques et comment ça peut améliorer, par exemple, leur processus commercial. On va reprendre le même exemple de Procopy. Je vais réactualiser le chat de ChatGPD. Et ici, voilà. Donc, pouvez-vous rédiger une proposition B2B pour, ici, encore une fois, Procopy ? J'explique comment notre produit, donc, notre logiciel de rédaction de textes alimentés par liens, peut améliorer, ici, le processus commercial spécifique, c'est, par exemple, leur marketing et augmenter leur chiffre d'affaires. Et vous pouvez également, pouvez-vous rédiger une proposition B2B ? Exactement. Donc voilà, c'est bon. Rien de plus. On envoie la demande. Et voilà, donc ici, vous avez directement la proposition qui va être créée et qui, du coup, qui va être basée sur les critères que vous leur avez donnés. Donc, sur le fait d'augmenter, du coup, le chiffre d'affaires et d'améliorer le processus marketing de l'entreprise. Vous avez une proposition vraiment complète que vous allez pouvoir envoyer par e-mail. Si jamais vous faites du démarchage à froid par e-mail avec LinkedIn ou autre, vous avez directement la possibilité d'avoir une proposition qui peut être ensuite améliorée par, vous pouvez rajouter une touche, mais vous avez déjà la base de la proposition qui est créée. Donc, dans ce troisième point, justement, on va maintenant faire en sorte de créer une proposition commerciale qui va être plus spécifique dans une industrie spécifique. Donc là, on ne va pas parler de manière large. On va vraiment s'adresser à une entreprise spécifique. Donc, je vais coller mon prompt ici. Et donc, du coup, je recherche à rédiger une proposition pour un client potentiel dans le secteur. On va toujours rester dans le secteur des coachs sportifs. Vous pouvez vous m'aider à créer une introduction convaincante et à exposer les points clés et les avantages de mon logiciel de rédaction alimenté par l'IA qui s'appelle Procopy. Et voilà. Donc, ici, il nous donne une petite introduction et il nous écrit notre proposition commerciale. Donc, je suis ravi de vous présenter un logiciel de rédaction alimenté par l'IA conçu pour aider les coachs sportifs à communiquer efficacement avec leur public. Donc, ici, il va donner des avantages d'utiliser le logiciel. Il parle bien de ce secteur spécifique. Donc, du coup, le gros avantage, c'est que si vous communiquez au coach sportif ou à un coach sportif spécifique, la proposition commerciale va être adaptée à lui. Et donc, du coup, là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on sent que c'est personnalisé, même si derrière, c'est une IA qui l'a fait. Encore une fois, vous pouvez rajouter du texte humain derrière, mais vous avez une excellente base sur laquelle démarrer. Donc, voilà, vous êtes maintenant armé avec ces trois prompts pour rédiger des propositions commerciales pour des clients potentiels. Donc, c'est littéralement quelque chose qui peut vous faire gagner énormément de temps. Si vous voulez en savoir plus sur MasterKit, IA et obtenir les 500 prompts et les 99 tâches que vous pouvez automatiser en tant qu'entrepreneur, ça se passe en dessous de cette vidéo.